Salut à tous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série que je vais mettre en place en 2024. Donc le but de la série est d'analyser en détail les 40 entreprises du CAC 40 et ensuite on passera à un autre indice. Donc dans cette vidéo nous allons analyser en détail Air Liquide. Donc si vous aimez cette série de vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo, ça vous prend 2 minutes. Et pour moi c'est une réaide au développement de la chaîne. Donc sans plus attendre, parlons un peu de Air Liquide avant d'aller voir son business. Donc Air Liquide est une entreprise spécialisée dans les gaz industriels, médicaux et les services associés. Donc elle a été fondée en 1902 et elle est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs de gaz essentiels tels que l'oxygène, l'azote, l'hydrogène et d'autres gaz industriels ainsi que des gaz médicaux. Donc les principales activités d'Air Liquide incluent la production, la distribution et la vente de ces gaz pour une largement taille d'industrie, notamment la métallurgie, la pétrochimie, l'électronique, l'agroalimentaire ou encore le secteur de la santé comme on va pouvoir le voir. Donc ici je vous ai mis les résultats de Air Liquide en 2022 avec la répartition que ça soit des activités ou alors la répartition géographique du chiffre d'affaires qu'on va aller voir en détail pour bien comprendre le business de l'entreprise. Donc tout d'abord nous avons une grosse ligne avec 35% dans les grandes industries. Donc la branche d'activité grande industrie fournit à ses clients des industries de la métallurgie, de la chimie, du raffinage, de l'énergie, des solutions gazeuses et énergétiques indispensables à leurs propres activités pour améliorer l'efficacité des procédés et rendre leurs usines plus respectueuses de l'environnement. Ensuite nous avons 38% dans les industriels marchands. Donc cette branche vise un large éventail de clients y compris des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises nécessitant des quantités de gaz relativement plus petites alors que la grande industrie elle se concentre généralement sur des clients de grandes envergures tels que des installations industrielles, de grande taille, de raffinerie et des usines de production d'énergie. Donc on va retrouver dans Industrial Marchand une partie des clients qui sont également dans grande industrie mais les autres clients seront des plus petites entreprises ou alors des moyennes entreprises qui ont besoin de gaz ou du moins de quantité de gaz beaucoup moins important que les grandes industries. Ensuite nous avons 13% qui est fait dans la santé. Donc Air Liquide se concentre sur la fourniture de gaz médicaux, de dispositifs médicaux et de services associés pour répondre aux besoins des établissements de santé. Et en plus du gaz, Air Liquide propose des dispositifs médicaux tels que des concentrateurs d'oxygène, des respirateurs ou encore des systèmes de gestion des gaz pour les hôpitaux. Donc on voit que la partie santé commence à être très bien diversifiée et ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant étant donné que la santé est un secteur qui marche extrêmement bien dans n'importe quel cycle économique. Ensuite nous avons 9% qui est fait dans l'électronique. Donc ici on va voir que Air Liquide conçoit et fournit des solutions technologiques basées sur des gaz de très haute pureté et des matériaux avancés qui permettent de produire des semi-conducteurs. Donc comme vous le savez pour ma part je travaille dans le domaine des semi-conducteurs et je peux vous assurer qu'Air Liquide on en consomme énormément de leurs bouteilles étant donné que pour créer ces semi-conducteurs on utilise des gaz extrêmement purs afin d'avoir les semi-conducteurs avec leur plein potentiel. Ensuite nous avons également avec 2% l'ingénierie et la construction. Donc cette branche elle va plutôt concevoir des installations de production de gaz industriel y compris des usines de séparation des gaz de l'air pour produire de l'oxygène, de l'azote ou encore de l'argon et offre également des solutions clés en main pour ces clients prenant en charge l'ensemble du projet depuis la conception jusqu'à la construction et la mise en service de l'installation de production. Donc Air Liquide se développe également dans ce domaine mais comme on peut le voir c'est encore une très petite part du chiffre d'affaires mais l'ingénierie construction, l'électronique, la santé et le marché global et technologie sont des activités que Air Liquide continue à développer pour permettre une meilleure diversification de leurs activités. Et enfin pour parler de marché global et technologie qui fait 3% du chiffre d'affaires donc Air Liquide nous dit que ce marché global et technologie permet d'accompagner les marchés de la transition énergétique donc si on va voir plus en détail, on va voir que Air Liquide par exemple fait des stations d'hydrogène qui sont conçues et fabriquées par eux et dédiées au remplissage des voitures, des bus, des camions ou encore des trains donc actuellement ils en ont près de 200 stations installées dans le monde ils font également des solutions biométhane donc ils conçoivent, fabriquent et opèrent dans des unités de production de biométhane et cela peut servir à de nombreuses applications, en particulier la mobilité propre par exemple et ceux-ci en ont 20 unités de production de biométhane dans le monde on peut également voir le Deep Tech donc le Deep Tech tout simplement ça va être tout ce qui va être lié à la cryogénisation donc ce sont des recherches qu'ils font pour permettre de garder des produits à très basse température et la majorité de ces recherches est faite pour l'hydrogène donc on sait que Air Liquide est énormément dans l'hydrogène et on voit que pour que l'hydrogène soit transporté il faut qu'il soit liquide et pour cela il faut qu'il soit à moins de 253 degrés donc c'est cela qui explique pourquoi Air Liquide continue à faire des recherches dans la cryogénisation ensuite nous avons également une partie qui est fait dans le spatial mais toujours dans la cryogénisation et des pièces comme on peut le voir ici la cryogénisation embarquée ainsi que les équipements d'ETS au sol pour les lanceurs et les satellites et enfin ils ont une partie sur l'aéronautique encore une fois liée à l'hydrogène où ils développent également des technologies hydrogènes pour l'avion et l'aéroport ici on avait également une petite partie sur le maritime qui va permettre le stockage et le transport et des gaz rares par la mer donc nous avons fini avec l'explication des différents secteurs d'activité de Air Liquide donc comme on peut le voir ils ont deux gros secteurs extrêmement puissants et extrêmement développés qui sont la grande industrie et l'industrie du marchand et à côté ils essayent de développer plusieurs choses qui sont beaucoup liées encore une fois au gaz mais qui permettront à Air Liquide d'être beaucoup plus diversifiés au niveau du chiffre d'affaires pour gaz et services qui est la plus grosse activité de Air Liquide et qui englobe toutes ces activités qu'on a vu en détail donc on voit que ça fait près de 28 milliards du chiffre d'affaires sachant que Air Liquide fait du 29 presque 30 milliards du chiffre d'affaires donc plus de 90% du chiffre d'affaires est fait par les gaz et services on voit que 37% est fait en Amérique, 40% en Europe, 3% en Afrique et Moyen-Orient et 20% en Asie-Pacifique donc une très belle diversification dans les différents continents et en plus de cela Air Liquide continue à se développer en Afrique et en Moyen-Orient ce qui va permettre à Air Liquide de chercher de la croissance dans ce continent-là qui dans les prochaines années pourrait permettre à des entreprises d'avoir de très belles croissances Passons maintenant à l'analyse financière de Air Liquide et on commence directement par le chiffre d'affaires donc on peut voir que le chiffre d'affaires d'Air Liquide sur le long terme est en croissance donc cela est plutôt positif ensuite si on regarde le résultat opérationnel, le bénéfice net et le bénéfice net par action on peut voir que tous les indicateurs du compte de résultat sont en croissance sur le long terme donc cela est quelque chose d'extrêmement intéressant on voit que même durant les crises, Air Liquide s'est très bien comporté que ce soit durant la crise des subprimes en 2009 ou encore la crise sanitaire en 2020 par la suite si on continue à voir le bilan, on va regarder le cash de l'entreprise par rapport à sa dette à long terme et ici on peut voir que Air Liquide possède plus de dette à long terme que de trésorerie ce qui est quand même assez normal étant donné que la dette à long terme n'est pas faite pour être payée directement mais bien sûr d'emprunter à long terme pour faire de la croissance et on voit quand même que Air Liquide depuis 2016 continue à faire diminuer sa dette à long terme donc cela c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant et en plus de cela on voit que la trésorerie de Air Liquide est plutôt stable ce qui fait qu'elle gère très bien son argent et enfin la dernière information qu'on peut prendre ici c'est la grosse hausse de la dette à long terme entre 2015 et 2016 qu'on pourra voir dans la suite de la vidéo où je vous expliquerai pourquoi il y a eu une grosse dette qui a été empruntée par Air Liquide après cela on va regarder la dette à court terme et les actifs à court terme donc vous savez que j'aime bien voir cet indicateur pour permettre de voir si Air Liquide peut payer sa dette à court terme donc pour cela il faut que les current assets soient supérieurs aux current liabilities ce qui n'est pas le cas ici ce qui veut dire que l'entreprise devra soit emprunter de l'argent soit diluer ses actionnaires afin de payer sa dette à court terme mais comme on peut le voir sur les très longs termes l'entreprise n'a pas de risque étant donné qu'elle possède énormément de trésorerie pour finir sur la dette j'aime bien regarder le ratio dette sur equity et on dit qu'une entreprise est fortement endettée si elle a une dette sur equity supérieure à 100% et on peut voir ici que Air Liquide a une dette sur equity de 54% et qui est en forte baisse depuis encore une fois 2016 ce qui fait que selon cet indicateur l'entreprise est peu endettée et ça c'est encore une fois un point positif pour Air Liquide passons maintenant au capitaux propres et comme vous le savez les capitaux propres sont l'argent des actionnaires donc on aime bien voir cet indicateur sur le long terme croître et ici on voit que pour Air Liquide c'est bien le cas donc ça c'est encore un point positif pour Air Liquide maintenant on passe au free cash flow de l'entreprise donc le free cash flow de l'entreprise c'est tout simplement le cash généré par l'entreprise et pour avoir le détail des free cash flow on va directement se diriger sur TradingView donc pour rappel le free cash flow c'est tout simplement égal au cash from operating donc le cash généré durant l'activité de l'entreprise moins les investissements faits dans la croissance future de l'entreprise et également la maintenance donc ici on est là sur capital expenditeur donc si vous faites 5,59 milliards d'euros moins les 3,27 milliards d'euros on retrouve à peu près les 2,31 milliards d'euros qui est égal au free cash flow donc allons voir ce que fait l'entreprise avec ses free cash flows donc on peut voir que l'entreprise peut soit faire des rachats d'actions soit payer sa dette soit donner des dividendes donc ici on voit que l'entreprise est une entreprise qui donne des dividendes de plus en plus croissants dans un premier temps on voit également qu'en 2022 elle a remboursé 600 millions de dettes et elle a également fait 153 millions de rachats d'actions donc on voit que l'entreprise est plutôt une entreprise qui donne des dividendes croissants mais qui n'a pas forcément une politique de rachat d'actions sur le long terme comme on va pouvoir le voir dans la suite de la vidéo elle dit lui-même ses actionnaires tout à l'heure je vous avais dit qu'on allait parler de la dette que l'entreprise a eue en 2016 donc on peut voir ici que l'entreprise a fait une dette de 8 milliards d'euros et également une augmentation de capital de 3,36 milliards d'euros donc cela vient principalement de l'acquisition de Airgas que Air Liquide a fait en 2016 donc on voit qu'il y a eu une augmentation de capital de 3,3 milliards d'euros et si on va voir plus en détail ici ils nous disent qu'il y a eu une émission obligataire de 3 milliards d'euros donc ça c'est considéré comme de la dette nous avons également 4,5 milliards d'obligations qui a été fait quelques temps après en 2016 donc on a près de 7,5 milliards plus 3,3 milliards pour l'augmentation de capital donc on voit qu'on retrouve bien à peu près 7,5 milliards plus les 3 milliards d'augmentation de capital donc principalement cette grosse dette et cette augmentation de capital est due à l'acquisition de Airgas qui est une très belle entreprise qui se développe beaucoup plus aux Etats-Unis donc pour conclure sur les free cash flow on voit que l'entreprise donne des dividendes de plus en plus croissants et n'a pas forcément de politique de rachat d'actions et cela on va directement le voir avec les shares standing current qui sont le nombre d'actions en circulation et on voit que sur le très long terme on a le nombre d'actions en circulation qui augmente légèrement ce qui montre encore une fois que l'entreprise ne fait pas forcément une politique de rachat d'actions mais plutôt de donner un dividende maintenant ça dépend des investisseurs ce qu'ils préfèrent pour ma part je préfère les rachats d'actions que les dividendes mais cela n'est pas rédhibitoire pour moi une entreprise qui fait des augmentations de capital tant qu'elle génère de plus en plus de bénéfices et c'est également ce qu'on a pu voir avec les bénéfices nets par action qui même avec une augmentation du nombre d'actions en circulation continue d'être croissant et ça ça montre que l'entreprise génère beaucoup de bénéfices passons maintenant à la valorisation de l'entreprise par les ratios donc la première chose que je regarde c'est le PER donc actuellement les investisseurs sont prêts à payer 28 fois les bénéfices sachant que sur les 20 dernières années Air Liquide se fait payer en moyenne 20 fois les bénéfices donc on voit qu'actuellement elle est survalorisée si on regarde le PER si maintenant on regarde le price to free cash flow on voit que l'entreprise se fait payer 30 fois les free cash flow sachant qu'en moyenne nous sommes également à 30 fois les free cash flow mais on voit qu'à des périodes comme en 2019 ou encore en 2010 l'entreprise pouvait se faire payer 23 fois les free cash flow et c'est potentiellement à ce moment là qu'il est intéressant d'aller potentiellement acheter du Air Liquide si on regarde les ratios d'entreprise même si c'est pas quelque chose que je vous conseille je préfère analyser plus en profondeur l'entreprise afin de me donner une idée et de savoir à combien je veux l'acheter et enfin regardons le price to sell et on voit qu'actuellement les investisseurs payent 3 fois le chiffre d'affaires de l'entreprise alors que la moyenne est plus aux alentours de 2,2 fois donc pour conclure sur les ratios de valorisation on voit que l'entreprise est plutôt survalorisée si on regarde seulement ses indicateurs mais ne vous inquiétez pas à la fin de la vidéo nous allons calculer la vraie valeur intrinsèque de Air Liquide donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo passons maintenant à la rentabilité de l'entreprise et selon Warren Buffett une entreprise a un avantage concurrentiel si elle a une marge brute supérieure à 40% et une marge nette supérieure à 20% pour une entreprise américaine et 10% pour une entreprise européenne et ici on voit que l'entreprise a bel et bien une marge brute supérieure à 40% depuis des années mais qu'au niveau de la marge nette elle est plutôt aux alentours des 10% en moyenne sauf en 2022 qui est principalement due à la baisse des prix de l'énergie dans un premier temps et également due à l'inflation qui fait que les marges des entreprises sont beaucoup moins intéressantes maintenant on voit quand même qu'on peut considérer Air Liquide comme une entreprise qui a un avantage concurrentiel étant donné que sur le très long terme on voit qu'elle a majoritairement une marge nette aux alentours des 10% pour finir j'aime bien regarder la rentabilité des capitaux propres et selon Peter Lynch l'entreprise rentabilise très bien ses capitaux propres si elle a un ROE supérieur à 12% et on peut voir que pour Air Liquide c'est bel et bien le cas avec des ROE qui sont aux alentours de 12% ces dernières années et qui étaient beaucoup plus élevés auparavant mais encore une fois la rentabilité des entreprises ne peut pas être éternellement extraordinaire et on voit quand même qu'il y a une très belle stabilité des ROE aux alentours des 12% avant de passer à la valeur intrinsèque de l'entreprise je voulais quand même vous montrer la stratégie de Air Liquide donc mes valeurs que je vais prendre dans la suite de la vidéo ne viennent pas de nulle part ils viennent de la stratégie de l'entreprise et je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats et une valeur intrinsèque la plus proche de la réalité et la plus proche de l'avenir étant donné que qui de mieux que l'entreprise peut savoir la croissance de celle-ci donc ils nous disent que la croissance des ventes accélérée à un rythme de 5 à 6% moyenne par an donc ils veulent que cela dure jusqu'à 2025 ils ont également mis un ROCE super à 10% mais l'information qui m'intéresse le plus c'est que l'entreprise voit une croissance des ventes de 5 à 6% en moyenne et je vais m'aider de cette information-là et pour faire ma valeur intrinsèque donc voici mon tableau de la valeur intrinsèque de la méthode IPL donc elle a un peu changé donc je vais tout réexpliquer pour les nouvelles personnes et pour les anciennes personnes vous allez comprendre ce résultat détaillé pourquoi je l'ai mis et que je trouve quand même intéressante pour les entreprises donc d'abord je vous donne l'historique de l'entreprise donc je vous donne le chiffre d'affaires, le bénéfice et la marge nette étant donné que ce sont des composantes qui vont m'intéresser et qui vont me permettre de calculer la valeur intrinsèque ensuite je fais mes prévisions sur les prochaines années on a également la croissance de l'entreprise le nombre d'actions en circulation et le prix de l'action actuellement où je tourne la vidéo ensuite je vous donne une moyenne d'épargne sur les 10, 5 et 3 dernières années étant donné que c'est encore une fois un ratio on va mettre une hypothèse dessus ensuite ici je vous mets les bénéfices par action qui est tout simplement le bénéfice net de 2023 par exemple pour la case 2023 divisé par le nombre d'actions en circulation donc ici par exemple ça va faire 2754 divisé par 524 et ça va donner 5,26 par la suite ici j'ai rajouté par rapport à l'année dernière le résultat détaillé donc ça va me permettre d'avoir une prévision et d'être beaucoup plus précis pour l'année 2023 qu'on va voir directement et par la suite et enfin ici ce tableau là va me permettre de savoir à combien il est intéressant d'acheter la valeur RL en fonction des rendements que je veux avoir donc quand je dis en fonction des rendements que je veux avoir quand la case est verte cela veut dire que je vais faire un rendement égal ou supérieur à 10% ce qui m'intéresse c'est que je veux battre le marché sur le long terme et en rouge ce sont les cases où le rendement avec mes hypothèses me donneront un rendement inférieur à 10% donc revenons dans mes prévisions donc pour les prévisions de 2023 j'ai mis une croissance du chiffre d'affaires de moins 8% on pouvait trouver ça assez difficile que je mette moins 8% pour un liquide mais si on regarde par exemple 2022 ils ont fait 29 milliards de chiffre d'affaires et si on additionne en 2023 les différents chiffres d'affaires ici donc ça fait 7 milliards plus 6,8 milliards plus 6,8 milliards donc on va arrondir à 7 milliards sur les 3 premiers trimestres on voit que ça fait 21 milliards et au T4 2023 si l'entreprise fait encore 7 milliards elle aurait fait 28 milliards de chiffre d'affaires donc on voit que c'est inférieur en 2022 et qu'avec une croissance du chiffre d'affaires de moins 8% elle arriverait à peu près à 27,5 milliards de chiffre d'affaires donc franchement pour moi mettre une croissance de moins 8% n'est pas quelque chose d'inimaginable c'est pourquoi je me suis permis de mettre moins 8% de croissance du chiffre d'affaires pour 2023 et par la suite j'ai mis une croissance de 6% donc je me suis mis sur la partie haute de la croissance que l'entreprise nous avait dit entre 5 et 6% sur les autres années et j'ai mis une marge nette de 10% qui est pour moi la marge nette de la liquide sur le très long terme donc avec ces prévisions là il faudrait que les investisseurs payent 30 fois les bénéfices et que nous nous achetons l'entreprise à 120 euros pour avoir un rendement de plus de 10% sur les 5 prochaines années sachant qu'on sait que l'entreprise se paye à peu près 25 fois les bénéfices sur les 3, 5 et 10 dernières années donc pour ma part je vais rester sur 25 fois les bénéfices et on voit qu'il faudrait acheter l'entreprise en dessous de 120 euros donc clairement actuellement l'entreprise selon la méthode IPL est beaucoup trop survalorisée avec les 175 euros étant donné qu'il faudrait acheter l'entreprise en dessous de 120 euros donc si vous voulez être au plus proche de l'aventure investisseur pour la liberté j'ai sorti ma formation Investing for Freedom et actuellement il y a une promotion jusqu'au 31 janvier donc dans cette formation on voit la macroéconomie, le fondamental, le technique donc avec des vidéos animées ce qui n'existe pas encore sur le marché en plus de cela il y aura des lives hebdomadaires un discord privé où je serai quasi quotidiennement pour pouvoir répondre à vos questions et enfin vous aurez accès à mes différents portefeuilles et à ma watchlist donc si vous êtes intéressé je vous mettrai le lien en description et je vous dis à très vite pour les nouveaux membres Investing for Freedom et voici le deuxième tableau que je vais mettre en place pour 2024 et pour cette série de vidéos donc ce tableau revient à faire une méthode DCF comme je faisais auparavant mais au lieu de calculer le rendement de votre investissement actuel ici elle calcule la valeur à laquelle il faut acheter pour avoir un rendement de 10% donc c'est la même chose mais au lieu d'avoir le rendement de ton investissement c'est la valeur à laquelle il faut acheter l'action pour faire un rendement de 10% donc ici je ne vais pas détailler le tableau donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où je détaille le tableau et également si vous voulez recevoir cet Excel là je vous mettrai le lien en description donc ce sera sur mon lien Podia vous n'aurez qu'à rentrer votre adresse email et le tableau sera envoyé par email donc avec ce tableau là j'ai pu calculer le prix à laquelle je devrais acheter l'action et pour ma part la valeur intrinsèque précise de Air Liquide est de 94,83 euros pour conclure Air Liquide est une très belle entreprise que de nombreux investisseurs veulent avoir dans le portefeuille pour ma part je possède quelques actions Air Liquide mais je ne suis pas prêt de renforcer ma position au prix actuel qui est de 175 euros actuellement ma valeur intrinsèque est de 94,83 euros et je vais attendre qu'elle descende à ces niveaux là pour pouvoir renforcer ma position et pour le moment je vais la garder dans ma watchlist au chaud merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas encore une fois n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo et pour ma part je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle action du CAC 40 et puis , à